Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce mardi 21 septembre 2021. Une pleine lune, je vous l'ai fait je ne sais pas combien de fois, mais pour ceux qui découvrent mon analyse de la pleine lune, c'est nous on est sur Terre, on est au centre, on regarde ce qui se passe autour de nous, puis d'un côté il y a le soleil et de l'autre côté il y a la lune, et comme ça fait une opposition, puis nous on est au milieu tout simplement, donc ça nous crée une sorte de tension dans le ciel. Alors cette tension dans le ciel, elle va concerner certains qui vont être pile poil dans la ligne de mire, et elle va en protéger d'autres qui seront dans ce qu'on appelle des angles heureux, qui eux bénéficient de cette énergie de remise en question, et que ça stimule en fait, deux énergies d'une direction, et qui tirent le meilleur parti de cette influence là, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors où elle se réalise ? Elle se réalise très précisément à la fin du signe de la Vierge, à 28 degrés 14 minutes, 14 minutes on s'en fiche un peu, mais bon, vraiment à la fin du signe de la Vierge, et là, donc la lune va se retrouver en fin du signe du poisson, et le soleil en fin du signe de la Vierge, opposition. Elle se réalise, donc on l'a dit, mardi 21 septembre, en gros à 2h du matin en métropole, mais dans la réalité, petite subtilité, quand on regarde ce qu'on appelle le temps sidéral, c'est vraiment une anecdote, en fait elle se réalise le lundi 20 à 23h56 en temps sidéral, mais comme il y a des décalages horaires, on verra ça dans la nuit de lundi à mardi. Donc, pleine lune autour de minuit, 23h56, la pleine lune à minuit, bon voilà, c'est comme ça, on ne sort pas, quoi, je plaisante, non, mais c'est, voilà, c'est une pleine lune, pleine lune à minuit. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne, qui doit faire attention ? On va commencer comme ça. Qui doit faire attention ? Parce que ça crée un peu d'électricité dans l'air. Un peu d'électricité dans l'air, pour qui ? Pour ceux qui sont dans l'axe et ceux qui sont ce qu'on appelle en carré à 90 degrés, ce qui est une demi-opposition. Donc, attention, attention, petite fatigue, peut-être une petite nuit avec du mal à s'endormir, donc rien de bien grave, c'est tout à fait cohérent quand on voit ça dans le ciel. Pour qui ? Troisième décan vierge, troisième décan poisson, troisième décan sagittaire, troisième décan gémeaux. Les quatre en question, pas de prise de tête la veille, pas de tension à venir pour le lendemain. Si on arrive à distiller ça pour me vivre cette tension de façon zen, la vie est belle. La lune passe, fait 13 degrés par jour, elle évolue très très vite. Le lendemain, on n'en parle même plus. Donc, c'est juste ce rouage, la journée de lundi, fin de journée, et puis mardi, la matinée, on fait un peu gaffe. Voilà, c'est dit. Maintenant, qui gagne ? Qui gagnant avec cette pleine lune qui apporte du coup par les angles des énergies positives ? On va avoir, si elle se fait dans l'axe vierge poisson, les gagnants sont mes taureaux, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes. Vous quatre, c'est l'élément déclencheur. Vous quatre, c'est l'énergie qu'on puise. Vous quatre, c'est une facilité plus importante, plus marquée à intégrer cette fameuse dichotomie, cette fameuse opposition entre les valeurs conscientes solaires et les valeurs inconscientes lunaires, c'est le moment de faire le point sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas. C'est le moment d'exprimer ses ressentis, ses émotions. C'est Alfred Adler, que j'adore, qui est un des fondamentaux de la psychologie, qui lui partait d'un postulat simple. Donc, il disait, il faut apprendre, il sait que les enfants, au départ, ces travaux ont fait école. Voyons, exprimons les émotions, ne les constipons pas, ne les gardons pas, ne les conservons pas, parce qu'on peut développer un tas de choses pas très sympas, mais au contraire, évacuons, dégageons nos ressentis, de façon à nous en délester, à nous en soulager, et surtout, ça nous permet de les intégrer. Toujours ce système-là, évacuer pour intégrer, tout bête. C'est dit. Après, il n'y a pas que ça, il y a cette pleine lune qui est là, mais il y a aussi d'autres planètes, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas, ceux dont je n'ai pas parlé, quand même, je ne peux pas dire un petit mot. Donc, il y a en parallèle, donc on l'a vu, ceux qui sont concernés, qui doivent faire un peu gaffe, je leur fais vite fait, fin vierge, fin poisson, fin gémeau, fin sagittaire, vous quatre, on est un tout petit peu prudent, mardi matin surtout, vous l'avez bien compris. Ensuite, ceux qui gagnent avec ça, mais si elle se fait dans l'axe vierge-poisson, ceux qui gagnent sont mes cancers, mes capricornes, mes scorpions et mes taureaux. Vous quatre, l'être à la poste, normalement, sauf si vous êtes né vous-même avec une pleine lune au départ, parce que c'est un actif, mais ce sont des cas particuliers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Mercure, la communication, est en balance toujours, il persiste dans ce signe-là, il y a encore toute la semaine. Mercure est très à droit dans le signe de la balance, parce que ça donne une sorte d'esthétisme, d'élégance, beaucoup de poètes, amoureux de la poésie, bonjour. Mercure en balance vous veut du bien, c'est-à-dire que les formules vont être plus heureuses, on trouve le mot juste pour faire passer le message, on communique tout en douceur, on trouve là, au-delà de la formule heureuse, on couvre le point de concorde, il y a un côté arbitre, il y a un côté juge de paix avec Mercure en balance, qui est tout à fait intelligent pour faire en sorte qu'on s'entende avec ceux qui sont autour de nous. Donc qui est gagnant toujours avec Mercure en balance ? Mes balances, mes gémeaux, mes versos, mes lions et mes sagittaires. En ce moment vous êtes plus fins au niveau de la communication, c'est très bon à prendre. Après j'ai Vénus en scorpion, Vénus en scorpion, Vénus l'amour, scorpion passion. Donc qui va avoir plus de charme, c'est un peu redondant avec l'horoscope, mais je préfère vous le dire quand même. Vénus, le charme, l'amour, la facilité, l'aptitude à séduire, pour qui ? Si Vénus est en scorpion, elle veut du bien à mes scorpions. Elle a un petit goût de passion quand même, il faut la driver cette Vénus, elle est assez tonique dirons-nous. Les élans sont puissants. Donc excellent pour mes scorpions, excellent pour mes poissons, excellent pour mes cancers, excellent pour qui ? Pour mes vierges et mes capricornes. Vous cinq, charme, c'est l'idée. On passe tout en douceur. Après, j'ai Mars, Mars l'action. Mars vient de rentrer en balance. Mars en balance, il était en vierge longtemps. En vierge, il est perfectionniste, méticuleux, précis, pointu, du bon sens dans l'action, tout à fait intéressant, il est productif en tout cas. En balance, il est plus cérébral, il est plus aérien. Il est Mars l'action, la guerre, l'offensive, l'énergie vitale, attaquante, Mars. En balance, signe de paix, ce n'est pas évident de trouver l'harmonie entre les deux, parce qu'à la base, c'est un peu antinomique. Mars est très puissant en bélier, donc quand il en balance, il dit qu'il va agresser, mais il veut la paix. Ce n'est pas évident. Mais il y a des cas dans notre histoire où Mars en balance s'est révélé une véritable merveille dans un thème natal. Je pense à Nelson Mandela qui avait cette heureuse disposition et on l'a vu, il a réussi en Afrique du Sud en son temps à créer l'harmonie. C'est un excellent procédé pour fonctionner par de la non-violence. Ça qui est intéressant avec Mars en balance. Magnifique exemple de Mars en balance, c'était Nelson Mandela, qui a réussi à trouver des compromis intelligents entre des populations qui étaient un petit peu à couteau tiré. Et ça avec une finesse, comment s'appelle-t-il ? L'Eschweleza aussi, qui avait réussi à monter un syndicat dans un pays un peu totalitaire, peut-être lucide. 100, 200, c'était merveilleux, quoi. Mars en balance. L'intelligence d'éviter le conflit ouvert. Formidable. Bref, Mars en balance apporte de l'énergie à qui ? À mes balances, à mes versos, à mes gémeaux, à mes lions et à mes sagittaires. Voilà ce qui vous attend. C'est pas mal, bon à prendre. Puis de l'énergie bien canalisée en balance, bien douce. Bien linéaire. C'est l'idée. Après, j'ai toujours toutes les planètes lentes qui sont en mouvement rétrograde. Donc, en ce moment, c'est un peu en stand-by. Beaucoup de choses sont en stand-by. Jupiter, fin verso, qui veut du bien à mes versos, mes gémeaux, mes sagittaires, mes balances, mes béliers. Jupiter, la chance, vous veut du bien. Pareil pour Saturne. Saturne vous veut du bien. Saturne veut du bien au même. Alors que Saturne, la rigueur, vision à long terme, être lucide, gagner en profondeur, en dimension, en verticalisation, on ouvre le prisme de conscience. Avec Saturne en verso, il veut du bien à mes versos, à mes gémeaux, à mes sagittaires, à mes balances et à mes béliers. Vous, cinq, vous avez les deux gros morceaux qui vous veulent du bien. C'est un peu redondant parce qu'ils sont lents et vous allez encore les avoir pendant quelques semaines, voire plusieurs mois. Donc, cela, il faut bien me les soigner pour projeter des objectifs sur le long terme. Toujours ma logique du cap. Voilà, on ne va pas épiloguer sur Uranus qui est en milieu du taureau. Il est tellement lent, il fait son tour en 84 ans. Mais il va former une petite opposition avec Vénus, là, dans les jours qui viennent. Attention, attention, les... Pas de prise de bec sur le plan affectif pour qui ? Attention à l'hypersensibilité émotionnelle. Vénus, l'amour. Uranus, des transformations, la soudaineté, qui se fait dans l'axe mi-taureau pour le Uranus et mi-scorpion pour la Vénus. Donc, attention, les finesses affectives, ceux qui doivent faire attention, donc, les mi-taureaux, deuxième des camps, deuxième des camps scorpion, deuxième des camps lion, deuxième des camps verso. Épiphénomène rapide. Pas de prise de bec et pas de friction sur le plan affectif, relationnel et amoureux. Tout petit message, en pointillé, rien de bien grave. Voilà, c'est dit. Ben voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de cette pleine lune, pleine lune, pleine lune du mardi 21 septembre à minuit, 2h du matin chez nous, mais on est dans la zone. Je voudrais revenir sur un point. Je terminerai par ça. En ce moment, j'en ai parlé dans l'horoscope, mais Saturne est la seule planète qui est ce qu'on appelle en maîtrise dans le ciel. Donc, une planète en maîtrise, elle prend plus de place. C'est logique parce qu'elle est chez elle. Donc, l'énergie qu'elle distille. est plus constructive, plus intégrée. C'est logique. Et je reviens sur la logique du cap. En ce moment, je suis là-dessus. La logique du cap. Se fixer un cap pour gérer des énergies, pour ne pas se disperser, pour ne pas donner prise à tout ce qui nous tracasse, nous agace. Et j'ai retrouvé une petite citation d'Aristote que j'aimerais partager avec vous. Aristote disait, tu connaîtras la justesse de ton chemin à ce qu'il t'aura rendu heureux. Voilà. C'est tout simple. J'aime bien les trucs simples. Et bref. L'idée, quelle est-elle ? Dans les choix que vous êtes en train de faire, cette association qui existe entre Saturne, profondeur de pensée, voire loin, et Mars, l'action, qui est quand même un Mars qui aime aller dans le plaisir, fait que, essayons de favoriser toutes les prises de décision, les dynamiques, les orientations, où on se sent heureux, en harmonie, avec soi-même, de façon un peu prioritaire, parce que le ciel nous y invite, tout simplement. Ce sont des beaux messages. Je les aime bien, moi, en tout cas. Bon. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, tout ce qui nous fait du bien et qui nourrit ces bonnes énergies. Je suis très, très à cheval sur garder les bonnes énergies. Et pas les disperser, et pas partir dans tous les sens, et pas se renvahir. Voilà. Que des bonnes énergies. Voilà. C'est une spirale vertueuse, j'appelle ça. À très bientôt. Merci beaucoup.